Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Total War Attila pour le quatorzième épisode de notre campagne légendaire avec l'Empire Romain Dorian, Secondum Impaum Romain. Donc lors du dernier épisode, on m'avait tenu bon en contre d'une révolte des séparatistes pontiques du côté de Sinopée. Avec une de nos armées, on commençait à attaquer l'Arménie vu qu'on avait détruit son armée principale quelques épisodes auparavant. Et là du coup, pendant ce temps, j'ai essayé de former une armée en Ethiopie avec de la cavalerie, enfin surtout ce qui me manque dans mes armées pendant la bonne cavalerie, pour tenter d'éliminer au milieu les Sassanis et de les repousser d'Arabie. Parce que l'Empire Sassanis, là, c'est plus le petit territoire avec toutes les attrapées, maintenant c'est devenu une grosse superpuissance. Donc ils sont numéro 3 mondial derrière moi et l'Empire Romain d'Occiton, même s'ils commencent à se casser la gueule, donc on va voir. Et là, les Sassanis, ils m'ont envoyé une avant-garde pour tester un peu mes défenses du côté d'Amida, donc en Othroën, et on avait trois armées à la base qui sont venues, cependant deux armées ont décidé d'attaquer. L'armée menée par le Général Bahram et le Général Chapour, qui commande la seconde armée. Donc moi j'ai une armée aussi, donc j'ai 2700 hommes en tout avec ma garnison, donc j'ai des archers, des légiaux, javelots, pas mal de mercenaires, surtout perses pour la cavalerie et quelques fondeurs. Chez eux, ils ont énormément de guerrilles saugdiennes, donc au corps à corps, c'est pas mauvais. Pas mal de cavaliers, par contre, je sais pas si ça va être utile pour eux. Deux archers montés, ils ont essentiellement du païgan aussi dans notre armée, donc ça peut être gérable. Mais bon, je me dis que vu la ville, je mettrais mes unités de garnissants en première pour qu'elles prennent le maximum de dégâts, et derrière j'essaierai de détruire les forces restantes. Donc je pense que c'est gérable, c'est un peu une ville comme j'ai connu d'habitude avec une barricade sur ce côté-là. La rue de gauche, je sais pas si vous pourriez la voir, mais au pire je vous ferai la barricade habituelle. Mais bon, j'ai confiance, je me dis qu'on peut la gagner, donc si on tanque bien, et qu'on tire sur les bonnes unités, ça fera de la différence. Donc les amis, je vous retrouve pour la défense de ville d'Amida. Donc ce que j'ai fait, j'ai déployé mes lanciers ici sur le flanc de ma garnison pour mieux me défendre contre l'ennemi dans le dos. Je vais laisser également des javelots ici pour aider en soutien, parce qu'à mon avis, ils ont énormément de guides s'obtiennent comme vous le voyez ici. Donc ça pourrait être pas mal d'utiliser les javelots contre eux. J'ai des frondeurs aussi, là pareil. Et ce que j'ai commencé à faire, je vais renforcer avec quelques lanciers masse de ligne pour essayer de mieux résister sur plusieurs niveaux et épuiser l'adversaire. Donc là on est plutôt bon. J'ai laissé des unités au centre. Un archer en réserve, vu que l'autre j'ai mis là, on sait jamais. Donc si on arrivait à choper des unités. Mon centre, il y a des légios, un archer, le général. Donc je pense que globalement ça devrait tenir. J'ai aussi placé ma carrière de mercenaires perse ici, comme je ne peux pas les déployer en avant-garde. Donc il y a mes deux archers montés et mon guerrier mercenaires perse à cheval. Donc je les ai mis en mode escarmouche, comme ça je suis tranquille. Et ici j'ai placé mes écoutés s'éclaireurs en mode guérilla, comme il peut se dire en mode guérilla, pour flanquer l'adversaire et le surprendre selon les unités. Donc la bataille pour Amida est lancée. La première confrontation entre l'Empire Sassanide et l'Empire Romain d'Orient va débuter. Lequel les deux va l'emporter, nous allons le savoir maintenant pour la suprématie de l'Est. Donc là je sors tout de suite ma carrière pour qu'elle ait le temps de pouvoir faire quelque chose avant de se faire tuer. Ce serait dommage. Par contre je vais regarder un peu où va se mettre le Général, ça peut être la bonne question. Donc là ils envoient les Guides Sogdian en première ligne, c'est l'infanterie. Déjà ils vont prendre des pertes à cause des tours. Je ne sais pas d'où vont venir les renforts, c'est ça qui est normal. C'est qui est dommage mais bon, c'est du légendaire. Ah bah, alors attends. Là ça va être plus compliqué par contre, s'ils viennent de là. Je vais tenter de me barrer le plus loin possible. Ils ne pourront pas me rattraper, je pense avec la vitesse que j'ai. Là les Brigades Mercenaires Perse prennent des dégâts. Là il y a un Frondeur Perse, ok. J'ai peur qu'ils viennent par là quoi. Ah puis là ils viennent par là, c'est con. Oh attends, c'est peut-être une opportunité en fait. Si j'arrive à choper le Général là et la battre, ça pourrait foutre un coup moral d'entrée de jeu quoi. Alors que là les Mercenaires Perse sont en train de prendre de lourdes pertes avec les tours. Est-ce que je la tente ou pas ? Est-ce que je tente de la battre ? Je vais tenter de la battre mais bon, je n'ai rien à perdre. J'ai encore la Caleur en réserve au pire. Voilà, je vais tenter de lancer mes Javelots ici. Si j'arrivais à battre le Général Baram, ça pourrait être pas mal. Ouais, on va tenter, on n'a rien à perdre. Là je vais flanquer avec mon dernier Equites pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là il est un peu pris de tous les côtés dans le moment. Je devrais pouvoir me l'abattre rapidement. Regardez, ça tombe vite. Plutôt pas mal, pour de l'Equites. Putain, il en a trois sur le visage. Et là on voit déjà qu'une unité de Catafractaire Savran est en train de craquer. Ce qui est plutôt plaisant. Allez, abattez-le, bordel. Là je désactive mes Javelots parce que je vais faire pareil pour le deuxième Général. Ah, le premier Général est tombé, excellente nouvelle. Donc là, on a vite pris l'ennemi à la gorge et là on va le charger, le deuxième Général, pour tenter de l'abattre. Voilà, si on arrive à l'abattre rapidement, ça serait l'idéal. Alors au niveau de la mêlée en ville, ça se passe plutôt pas mal. Mais non, s'ils tiennent bon, je vais dire, mais je veux tirer sur les guerriers de Sogdian. Regardez déjà le carnage qui s'ensuit. C'est plutôt pas mal. Mon Général, je ne l'ai pas mis en tortue, ça c'est un peu pas bien ça. Donc là je vais viser, là j'essaie de bien me regrouper mes défenses. Vous le voyez, le gros de l'armée est en déroute. Bon, là je n'aurai peut-être pas besoin de pourchasser ce Général là. Quoique, je vais le pourchasser au cas où, on ne sait jamais. Et je vais envoyer mes unités d'infanterie, de cavalerie, pardon, pour essayer de chasser les unités survivantes. Donc là, la bataille est à notre avantage pour l'instant. On a détruit pas mal d'unités là, où elles sont en déroute pour la plupart. Donc je prends très peu de pertes. C'est plutôt implaisant. Là, je pourrais peut-être faire une charge dans le dos avec mes Kali mercenaires perses pour tenter de les abattre. Alors qu'ici, j'ai quatre full Pagan qui se dirigent vers moi. S'ils veulent venir, je ne dis pas non. J'ai mes frondeurs, ils ne pourront plus faire grand-chose après le job qu'ils ont fait ici. Là, c'est pas mal. Donc je pense qu'ils ont essayé d'attaquer par ici. Ils tentent de pousser avec les lanciers arméniens, ce qui est compréhensible. Donc je vais vite aider ici pour reprendre la tour. Alors qu'ici, là, je vais envoyer mes archers montés dans le dos pour tenter de faire tomber les Gaillards d'Oxodiane, qui sont déjà en train de craquer. Surtout les chameaux aussi avec. Apparemment, la mort des généraux en début de bataille a bien changé la donne. Allez les chercher là-bas. Pas de mode escarmouche. On y va, au contact. On va se prendre quelques dégâts en ville, un 6%. Fallait s'y attendre. J'ai eu très peu de pertes pour le moment, donc c'est plutôt plaisant. Donc j'ai juste mon ancien garnison qui a un peu souffert, mais je pense que ça devrait aller pour la suite. Lui, je vais lui dire d'aller chercher ce Gaillard d'Oxodiane ici. Voilà, bam, on percute. On tente de les massacrer au maximum. Donc là, les archers et mercenaires du désert vont vite se faire tailler en pièces. Donc là, la première armée est quasiment détruite, on est d'accord là-dessus. Donc là, on a repris la tour, ça c'est cool. Toi, tu ne peux pas les chercher, ils sont trop nombreux encore. Donc là, les quelques archers et mercenaires du désert ne vont pas revenir normalement. Toi, tu vas me charger par là, par contre. Ma ligne de lancer qui a bien tenu quand même, même si elle a pris assez cher. Va me les charger, s'il te plaît. Et je vais dire à mes frondeurs d'arrêter le feu. Mes archers aussi, sauf si vous tirez. Ça dépend par où vous tirez, vous allez me dire. Donc bon, là, j'essaie de vite de détruire les Gaillard d'Oxodiane. Toi, arrête le feu. Stop. Il te reste une salle utile. Donc, les jambes ont fait le job. Tous les tireurs ont eu l'utilité escomptée, c'est plutôt cool. Là, je n'aurai pas les caractères fractaires savaran. Et là, on a déjà une deuxième vague qui se rend au combat. Donc, on va y aller. Par contre, je vais esquiver ça parce que la tour me tire dessus. Et je vais y aller au tir lourd sur les Pagan. Donc là, je pense que pour moi, c'est gagné. Tant qu'ils n'arrivent pas au Parcela, ils ne pourront rien faire d'autre. Je vais replier ma Ligio ici. Et je vais remobiliser une autre pour tirer au javelot dans le tas. Et là, on voit que les premières unités lancées arméniennes commencent à craquer. Ils sont plus redoutables que mes commutatensives au niveau des stats. Mais bon, je pense que j'arrive à tenir sur la langue. Et surtout que j'ai le moral en ma faveur. Donc toi, tu vas me mettre du tir lourd ici, s'il te plaît. Heureusement que j'ai sauvé l'intégralité de ma cave. Quand même. Ça, ça peut vraiment faire la différence. Il reste encore quoi à battre. Deux petits archers perses. Bon, ils sont déjà affaiblis. En plus, la seconde armée a dû prendre l'attrition du désert. Donc là, vous voyez, les troupes commencent à lâcher prise. Donc, le pers au niveau du moral, c'est pas la joie. Clairement. Surtout que moi, je suis en mignon de bouclier. Donc, je m'en fous un peu. Et là, regardez. Mais les géos qui se font commencer à se faire attirer dans le tas. C'est une tour sassanite qui est encore capturée. C'est incroyable. Je vais repiller mes cavaliers le plus loin possible. Donc, bon, là, c'est du paygun. Comme du community analysis, normalement, j'ai largement le dessus. Donc, là, il y a... Ouais. Regardez-moi, ça, c'est du paysan. Clairement. Ils sont fatigués, épuisés. Là-bas, ils marchent. Mais bon, pour combien de temps ? Ils ont encore des chameaux liés, des guerriers, il y a d'autres chameaux mercenaires ici. Je pense que le sassanite, il n'y a pas tout ce qu'il avait sous la main pour venir en mode du loco. Donc là, je vais tirer dans le dos pour tenter de les réduire au maximum de leurs effectifs. Donc là, vous le voyez, là, ça tombe. Avec mon archet à moitié de munition, il a fait plus de 300 morts. Bon, là, je vais commencer à tirer dessus. Là, c'est encore un mercenaire en plus. Je vais essayer de m'éloigner encore plus. J'aimerais bien qu'il envoie toute sa cavalerie ici, comme ça. Sa cavalerie serait complètement isolée du reste de son armée. Et moi, derrière, je pourrais utiliser mes cavaliers pour balayer ses tireurs et remporter cette victoire. Donc, ce sera le premier sang contre l'assassanite. Je pense qu'il va encore y avoir pas mal d'unités qui ont survécu du fait que... Du fait que, voilà, quoi. Ils ont beaucoup de caves dans leur rang. C'est ça qui va jouer à leur avantage. Allez, envoyez toute votre cave. Bon Dieu, comme ça, moi, je fais un gros carnage dans vos étireurs. Attends, j'attends. Dès qu'il aura passé, j'y vais. Hop, je vais envoyer que mes écoutesses. Attendez, excusez-moi. Hop, je vais envoyer toutes mes troupes de cavaliers sur lui. Comme ça, ils sont occupés en mêlée ici. Là, je suis en train d'abattre leurs cavaliers, leurs fantassins. Donc, cette ligne ici tient plutôt bon. En contre, il y a encore du lancier arménien et ça m'inquiète un peu. J'ai dispersé mes cavaliers. Je l'ai bien fait, on dirait. La charge qui a été belle ici, apparemment. Il y a un tiers du régiment qui a volé. Et là, ça continue. Par contre, là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu foutus. Par contre, là, il faut vite se replier. Parce que c'est du costo qui arrive. Du savaran, ça ne décompte pas, on va dire. J'ai cru qu'ils avaient un onagre à un moment. Alors, on ramène ça. Ça ne veut pas craquer, cet arché perse. Donc là, ça craque. J'ai envoyé mes cavaliers traquer les fuyards. Je ne veux pas qu'ils reviennent. Allez, quoi, vous êtes de la cavalerie. C'est n'importe quoi. Ici, je vais envoyer mes guitaristes sur les légionnières du désert. Je commence à faire du dégât. Hop, toi, tu viens là parce que je prends trop cher. Par contre, ils ne craquent pas leurs archers. Il faut quoi que je cherche sur le côté ou quoi ? Donc, toi, va balayer ça. C'est de l'arménien. Toi, tu vas balayer ça dans le dos. Avec l'impact que tu vas avoir, tu pourrais faire très mal. Là, à mon avis, si c'est avec l'impact que je mets avec les cavaliers perts, ça ne suffit pas. Je ne sais pas ce qu'il faut. Voilà. Dans le moment, ça devrait aider un peu. Voilà. Ça se balaye tranquillement. Dans le moment, c'est bon. Il reste encore une poche de résistance à éliminer. Mais ça va aller vite, je pense. Alors, les gars, vous revenez par là. Il y a des cavaliers à attraper. Par contre, je vais renvoyer mes mercenaires pertes dans le dos de la mêlée pour essayer de faire craquer cette armée. Et je vais continuer à envoyer mes javelots. J'ai une calé d'écouter ce qui craque. J'espère que c'est de la garnison. Ils ne veulent pas mourir, les Arméniens. Alors qu'ils ne se prennent de la canarie dessus. Bah non. Ils ont du noob. Mais je pense que... Alors là, mes archers continuent à faire le job. J'ai encore un archer en réserve, j'avoue. Je vais peut-être l'utiliser, tiens. Au moment, avec tout ce que je vais mettre dessus, là, et s'ils tiennent, je ne sais pas ce qu'il faut. Je vais déjà mettre mon javelot ici. Je vais tirer au tir lourd, comme ça. Comme j'ai une tortue. Attends. Tire, 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 tire. Normalement, ça doit tirer dans le tas, là. Regardez. Regardez-moi ce carnage. J'attends juste que mes javelots terminent d'épuiser leur munition. Est-ce que le cavalier, là... Ah, lui aussi, il craque. Donc, bon. Là, je pense que ça devrait être pas mal. Alors, lui, il continue à faire le carnage. Vas-y, je t'en prie. Fais feu. Toi, arrête le tir. Tu ne sers pas à grand-chose encore. Pour toi, si tu veux commencer à tirer. Alors, là, il y a un bénoncle de tir. Alors, regardez-moi ça. Là, ça tire en cloche. Ça va faire très mal dans le tas, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ça commence à bien descendre. Et là, je vais bloquer avec mes perses les cataphractères Savarane. Du coup, je pense que c'est gagné. Ouais, ouais, ça va être gagné. Hop, la victoire. Donc, la victoire à Amida contre l'avant-garde Sassanide a permis au général Quintus Vento de tester la puissance de ses troupes. Globalement, peu de pertes ont été ressenties dans les rangs romains, donc, à part quelques unités, la cabrée a eu le job nécessaire, surtout avec le renfort de mercenaires. Les archers ont fait le feu. Les deux généraux ont été quasiment pris à la gorge d'entrée de jeu, ce qui a permis aux Romains d'avoir davantage au niveau du moral. Le gros de la première armée perse a été anéanti. La deuxième est encore en vie, mais bon, je pense qu'on va reconstituer les guerriers, c'est toujours ça de pris. Donc là, on a envoyé un avertissement aux Sassanides. Là, ils vont revenir, certainement. Il faudra essayer de faire en sorte de continuer à montrer que l'Empire romain est fort. Ah, et là, que les Sassanides, ne pouvant triompher par la force des armes, tentent d'utiliser la Russe pour arriver à leur fin. Il va falloir vite ramener une autre armée. Ah, ils reviennent. Ah, ils sont motivés, là. Oh ! Alors, les amis, aujourd'hui, ça va être défense totale, Amida, donc double siège. J'ai bien fait de recruter les troupes. Donc, ils ont quelques archers, des lanciers, ils ont du lourd, là. Il faudra essayer de faire très attention sur ce qui va nous arriver. Donc, on a des troupes de réserve. La garnison n'est pas trop entamée. La cadrie, ça va. Mais bon, je pense qu'on a réussi à détruire deux armées. Tout à l'heure, on va en détruire une troisième. Et après, je pense que, selon les pertes, et si j'arrive à capturer cette honnagre, ce serait parfait. Je vais peut-être tenter de contre-attaquer. Allez, on se retrouve pour une nouvelle défense, les amis. Donc, je ne retrouve pas une nouvelle défense d'Amida. Cette fois, la troisième armée, Sassanides, qui est venue. Donc, cette fois, elle a un honnagre. Donc, à mon avis, si on arrivait à vite le neutraliser, ce serait parfait. Ils ont moins de cavalerie qu'avant. Ils en ont trois ou quatre, je crois, avec le général, voire cinq. Donc, ça devrait aller, je pense. Bon, ils ont pas mal de lancers arméniens encore. Ça va être chiant. Mais bon, on va s'en occuper. Deux archers perses. Ce qui est plutôt acceptable. Deux unités de mercenaires de légionnières du désert. Un archer mercenaires du désert. Et le reste, c'est des troupes païganes, etc. Donc, ça devrait être gérable. On est plus nombreux qu'eux en défense. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée quand on est moins nombreux en défense. Ah, et j'ai oublié ce pauvre petit lancier. Donc, je vais vite renforcer cette ligne ici. Et j'essaie de faire un rideau de masse d'entités pour essayer de les bloquer au maximum. Car je vois que j'ai des troupes qui commencent à être bien expérimentées. Je me dis que ça devrait aller. Et là, si j'arrive à choper rapidement l'onagre avec mes cavaliers, ça devrait être rapidement fini. Et enfin, j'ai mis les archers mercenaires perses et les calis mercenaires perses ici pour tenter de déborder rapidement et flanquer les archers, voire autres unités. Une nouvelle défense sur Amida est lancée. Donc, les Sassanides se sont crus plus malins en attaquant après l'action de leur argent. On ne sait pas si ça a marché ou non. Mais on va voir. Donc, nouvel acte à Amida. Empire Romain d'Orient versus Empire Sassanide. qui va l'emporter. Nous allons le savoir maintenant. Donc là, on va observer le mouvement de l'adversaire. Donc là, il envoie son infanterie, ses cartes à fractères ici. Donc, j'ai bien fait de placer mes frondeurs et mes javots ici pour faire le comité d'accueil. Donc, j'ai plus de 90 cavaliers prêt à faire ici pour foncer sur le nacre. Par contre, si j'arrivais à intercepter leur archer dans le dos, ça pourrait être pas mal. Je ne vais pas trop m'avancer tout de suite. Je vais laisser faire. En gros, là, je vais devoir être passif un peu. Et je vais commencer à utiliser mes unités d'archer monté. Je vais utiliser... Je vais essayer de les escarmoucher un peu pour essayer de détourner certaines forces de la ville. Genre, avoir moins d'unités à supprimer, ça serait cool. Donc, j'attends encore que l'ennemi soit bien avancé. J'essaierai d'envoyer la dernière unité de scout écoutes à aller choper le nacre. Donc là, ils vont... Là, qu'est-ce qu'ils ont en promis ? Les mercenaires du désert, c'est logique. Et derrière, je mets la brigade perse pour essayer d'intervenir en cas de souci. Et on voit qu'il y a des unités qui mordent à l'hameçon. J'ai l'impression. J'attends juste que l'onacre soit suffisamment éloigné du reste de l'armée. Je vais y aller en formation dispersée pour éviter de me prendre des tirs d'onacre dans la figure. Vous savez, c'est toujours ça. Ce serait bien cool. Et là, on voit qu'on nous envoie une unité de cavalier à mercenaires du désert, pire du désert. C'est une belle horreur, ça. Pourquoi ? Parce que cette unité a la manie de mettre le feu en ville, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, elle va se faire massacrer au tir, je pense. Regardez. Bon, ben... Bonjour ! Ça va, je vous dérange pas. Je vais leur dire d'arrêter de tirer pour le moment. Donc par là, ça a commencé à faire mal aussi. Admirez le carnage. Et là, je vais dire tout de suite à mon unité de se remettre en formation serrée avant l'impact. Voilà. Déjà... Oh ! Le général ennemi. Vite. Abattez-le, abattez-le. Il faut l'abattre. Si on l'abat, 90% de la game est finie. Le moral des pertes n'étant pas solide, donc ça nous laisse un avantage assez important. Bon, par contre, là-bas... Regardez. Par contre, là, je vais dire à mon... J'avoue de focaliser les mercenaires, les chenilles du désert. Bon, ben, très bien. Vous le voyez. Là, la défense. Le général Lias Dergerd est décédé. Il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé, donc c'est plutôt pas mal. Là, je dis à mes écoutes d'intercepter ces catafractaires savaranes pour pas qu'ils se reforment. Complètement anéantis. Ils n'ont pas dû comprendre ce qui leur est arrivé, les pauvres. Alors qu'ici, j'ai un peu de temps que l'ennemi va tenter de me contourner. Là, je vais dire à mes... Fondeurs de tirer. Je vais dire à mes unités de javlo de tirer sur les lanciers arméniens. Très bien. Ici, il sont encore trois, donc je pense pas qu'ils se reformeront. Là, on a 13 catafractaires qui sont présents. bien motivés. Ah, ils attaquent les barricades. Ok. Donc, ce que je vais vite faire, c'est replacer mes unités ici. Hop. Mes archers, vous allez aller là. Je vais laisser un lancier ici. Alors, attends. Là, j'ai mon lancier qui penche l'air d'un coup. Pourquoi ? Il se fait tirer de face. On est d'accord. Par contre, je vais dire à mon archer... Qu'est-ce qui... Ah, il y a encore de ça. Ok. Bon. Globalement, là, vous le voyez, ce flan-là, il est gagné. Il faut le dire. Et là, il va falloir que j'aille récupérer les jauniers arméniens du désert. Et là, je vais dire à mes deux écoutesses, deux chargés sur cet archer. Donc là, vous voyez, ça tient. Mais comment ça se fait que je prends des pertes ? Je suis en tortue, les gars. Il ne faut pas déconner. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais là... Là, il faut vite sortir et éliminer les archers, parce que ça va faire très mal. Sinon, j'ai un archer qui est isolé encore. Donc, je vais dire à cet archer de tirer ici pour faire des pertes. Tire de précision. Là, ils sont foutus, clairement. Ça, c'est des archers mercenaires du désert. donc, ça ne devrait pas craquer, tenir longtemps. Surtout quand ça se fait charger de dos. Voilà. Il se prend deux unités, ça devrait le calmer un peu. Là, on a trop. 37 gars qui se barcent. C'est un peu énorme, vous ne trouvez pas ? Je suis prêt à sacrifier mon mercenaire perse au cas où, mais bon. Donc là, le gros de l'armée est en train de tomber. Je vais dire à cet archer de tirer là. Le frondeur, il va continuer à focaliser cet archer perse. Là, j'essaie d'abattre un maximum d'unités dans les deux batailles. Oui, la bataille tourne en notre faveur en même temps avec ce qu'on leur met. Là, s'ils cherchent dans le dos, je pense là, ils sont foutus, clairement. Le lancier tient bon. Excellent. Bon, un archer ici, ça devrait être bon. Là, il nous reste quoi. Là, le gros de l'armée, c'est fini. Là, c'est pas mal. Ici. Par contre, je vais peut-être perdre mon cavalier mercenaire perse. Ça va être un peu problématique. Là, j'ai chargé dans le dos pour essayer de faire un cracage psychologique. Ça va marcher, on dirait. La preuve, 3-4 unités sont en train de se retirer. Hop, je vais dire à mes lanciers de poussière là. Je vais ramener unités de legio en supplément pour l'aider. Regardez là, les lanciers, ils sont en train de se dire est-ce qu'on aurait bien fait de suivre notre général aujourd'hui ? Ça, c'est la question. J'ai quoi qui se bat là ? Là, les archers pertes, ils ont une cinquantaine environ. Donc là, je suis en train de tirer avec ces archers là-bas. Mon autre archer qui a toujours rien fait dans ces batailles. je l'ai un peu oublié de côté mais bon. Au moins, je suis un peu tranquille. Il faut vite récupérer ces archers. Par contre, toi, tu vas par là. J'ai 3 cavalets qui font rien. où est-ce qu'elle est l'autre ? Elle est là très bien. Il faut récupérer tous ces prisonniers. Moi, ils formeront deux troupes à nouveau. Mieux, ce sera, j'ai envie de dire. Donc là, le legio qui a fait le job avec ces javelots. Ils sont peu attirés mais ils ont un bon oncle de tir ici. Là, mon rideau tient bon. J'ai mis qu'une unité. Je le savais que ça allait être utile. Bon, là, maintenant, je suis un peu plus tranquille. Donc, maintenant, je vais lancer la chasse. Donc, la dernière armée, ça, c'est Anid étant venue à Amida. Elle s'est cassée les dents à son tour. Elle a perdu énormément de ses troupes. Moi, j'ai perdu l'archer mercenaires. C'est pas grave. Je vois quelques troupes à reformer mais bon, ça devrait aller globalement. Donc, ici, les lanciers arméniens ont tous disparu. Il reste que deux lanciers mercenaires du désert. Et du coup, je rengage les guerriers et je gagne certainement un onagre. Maintenant, il n'y a plus qu'à prier que je vais avoir de l'aide des sabirs contre l'arménie parce que s'ils peuvent me raser top, ça serait idéal. Mon frère d'Occidon, il s'en sort comment ? Parce que, il faut le dire, il se fait un peu marcher dessus en ce moment. Il faut le dire. Donc là, on va certainement avoir d'autres Sattrapies Sassanides qui vont arriver. Pour le moment, ça se passe bien mais mes états clients remontent vers moi pour me soutenir. Les Gétules, je ne sais pas ce qu'ils font. Ah, nos bâtis repartent chez elle. Tiens donc. Ah, espérons qu'aucune Sattrapie arrive. L'armée royale s'est repliée par contre. Ils ont dû apprendre la dérouiller qu'ont pris les Sassanides. Alors qu'une armée arménienne s'est retirée. Les Gaulois rentrent en Italie. Du Nord surtout. Ouais, ces petits manis, ils pillent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Bon. le Général Baram est décédé. Le Général Liès de Gerbe est décédé. on en a eu que deux en fait, d'accord. Attendez. Le Lannis entraîné les vétérans. Par contre, ma famille, si elle pouvait un peu commencer à arriver, ça serait sympa. Donc, là, j'ai changé de stratégie. Du coup, malheureusement, je vois que je connais très peu d'argent, voire pas du tout. Alors déjà, cette Légion-là, on va lui mettre un boost de ruse et un autre boost de ruse et on gagnera des sous avec l'entretien en moins. Alors, cette armée-là, j'hésite entre lui mettre ça et ça. Je vais lui mettre ça d'abord, tiens. c'est la neige. Il faudra que je le mette de toute façon ici. Cette armée, elle n'aura pas le choix. Et le Général, je vais lui mettre... Oh, il a deux de ruse, t'es sérieux ? Deux de ruse, quand même. Donc, on va lui mettre ça déjà. Il a capturé l'onagre. Trop. On pourrait les anéantir d'un coup là, mais... Et j'ai terminé une technologie, je vais tout de suite faire le transport, le service intérieur de transport pour avoir des meilleurs marins et surtout avoir des emplois de cavalerie au niveau 3 que je vais avoir besoin pour la suite de ma campagne. Je vais commencer à faire ma politique. Je vais raser les églises, ça me prend trop de sous. Tant pis, je prends le risque et je mettrai d'autres bâtiments pour compenser. J'ai avec 3 églises en moins, je gagne 600. 800. 1000. Là, ça va, je n'en ai pas. Libye, c'est pareil. Macédoine, j'en ai une. 1200. j'aurais dû le faire dès le début, comme je vous le dis, la victoire militaire. Là, je vais devoir détruire ça, Antioche. Moins 600 déjà. Pareil ici, Éthiopie, je n'en fais pas. Et Osroën, je vais déjà réparer mes petits bâtiments si je peux. Je ne peux pas. Bon, écoutez, vous savez quoi ? Déjà, on va s'occuper de ces armées. Donc là, ils n'y croient plus, il faut le dire. Je vais essayer de détruire au moins une des armées. Donc lui, il se replie aussi, très bien. Et de deux, le troisième. Là, il va vite falloir les années en tirer, je n'ai pas le choix. Mais s'il y en a qui... Ah bah, lui, il n'y a plus le choix par contre. Voilà, et d'un. Je récupère les guerriers. et je suppose qu'Anisibis s'il y a du monde. Ouais, il y a du monde, évidemment. Donc, pour le moment, je vais... Je vais me replier à Amida. Donc, au moins, les défenses ont bien tenu. Il suffira juste de renforcer le moment venu. Puis, j'ai un Onagre maintenant. Donc, s'ils veulent venir, qu'ils viennent. J'ai rien oublié d'autre. En église, je revérifie. Tout le monde, j'ai le camp d'infanterie. Ouais. Autre malégion qui reste là. Excuse-moi, cocotte, mais tu vas te léger un peu. Palestine, j'ai toujours de la maladie. Je vais virer le champ dès que possible et je ferai un truc d'hygiène ici. Là, je vais faire pareil. Je vais essayer de construire des emplacements là où je peux. Bon. Par contre, Thor Barham, c'était pas le premier... Ah non, c'était un autre général. D'accord. Je te propose la paix mais tu ne veux pas. Tu t'es pris d'une rooste. En direct, on revient encore. Lui, il ne veut pas la paix. L'Empire romain est toujours le premier. Le mort, tu ne veux pas la paix. Enfin, tu ne veux pas du commerce. Non, il ne veut pas. Le vin, ça se détériore encore. Pourquoi ? Je ne sais pas. L'arménien, il faudra s'en occuper. Je vais juste voir en Arménie si je peux faire quelque chose ou pas. Non, toujours pas. Il a trop d'archers encore. Je ne sais pas si son armée est complète, quasiment dans la moitié. Ça va encore. Par contre, à trapezo, il faudra être très vigilant. Vu que je n'ai pas de grande armée non plus. Je pourrais disperser le mercenaire perse. Je vais disperser les deux caves pour le moment. Quoique la cave, j'en ai besoin malheureusement. Ça m'embête un peu de la disperser comme ça. Au pire, je virerai ça et ça. Je prendrai un autre archer monté et d'autres unités. Mais là, il va falloir vite s'axer sur la cavalerie parce que contre le sassanite, ça va être très vital. Ah oui. Est-ce que j'ai d'autres personnes à mettre en gouverneur ? J'en ai déjà cinq de placés. Je peux placer quelqu'un ou pas ? Non, je ne peux plus placer le gouverneur pour le moment. Du coup, je vais passer le tour. On a tué le général Chapour, celui qui nous avait échappé lors de la double confrontation à Amida. Donc là, les armées sont complètement repliées. OK. Donc là, on va encore voir le désastre celte fondre sur la gauve. évidemment. Il dirait qu'il l'apprenne mais il l'applique juste pour le plaisir. Limite, c'est un truc d'entraînement. Comme s'il préparait quelque chose de plus puissant en vergure. Si je dois détruire 20 factions, là, ça va être compliqué. Les guettes qui se pointent en gauche, là. Que fait l'empire Sassani ? Là, il a la question. Il revient. Il est motivé. Là, il place le siège seulement t'es sérieux. Faudrait que je ramène une armée de renforts mais bon. Si j'avais plus de ruses, peut-être que je tenterai. mais une bataille en pleine contre les Sassani, je signe mon arrêt de mort. Je pourrais la tenter, remarque, mais j'ai déjà regardé l'effectif des forces. Je leur détruis une armée, je leur fous deux roustes et ils reviennent. Faudrait que j'arrive à battre le roi, mais comment ? En ce temps, en Éthiopie, je ne peux pas faire grand-chose non plus. Vu que l'ordre public, ce n'est pas la joie. Mais là, la politique de nos mains est-ce qu'elle va payer avec l'Arménie ? Que font les Sassani ? Je ne sais pas ce que vous avez foutu les mecs, mais il faudrait peut-être venir m'aider, non ? Je suis sûr qu'ils attendaient une armée de renforts. Ok, ils investissent Amida, j'ai compris. Ok, oula, banqueroute, pardon. Et attends, tu rigoles ? tout ce que j'ai détruit ou quoi ? C'est vrai qu'on est au printemps, mais bon. Ah, lui, je crois qu'il n'a pas compris. Bon, ben, mon vieux, tu vas payer. Il est repassé à la caisse. Là, on va refaire de l'hygiène. On va augmenter ça. Pourquoi j'ai de la... Oh non, on ne me dit pas que j'ai de la désertion. Oh putain. Il va vite falloir me virer des unités en trop. Qu'est-ce qui me coûte trop cher en unités ? Vous quatre. Vous êtes un peu chers. Alors, on monte à 17. C'est plutôt acceptable. Fertilité faible, je ne peux pas faire grand chose. Il vaut de l'Empire. Ici, j'ai une caserne, j'ai un truc d'infant... Euh, j'ai une caserne, ouais, mais il me manque quelque chose. Je vais faire quoi ? J'ai beaucoup de bouffe, ouais. J'ai fait un gouverneur du palais dès que possible. Ici, ça pourrait être pas mal. Histoire de stabiliser l'ordre public dans cette province. On a dit, je vais commencer pareil. Si j'ai assez de bouffe, ouais. Ouais, je vais faire ça. Là, il va falloir commencer à mettre les bouchées doubles au niveau public. J'ai de la bouffe ici ou pas ? Ouais, j'en ai assez, mais bon. Je vais faire de l'hygiène en attendant. La bouffe, ça viendra plus tard. Là, je vais faire de l'hygiène. Par contre, pourquoi je perds encore autant d'argent ? C'est pas normal. Je perdais pas autant la dernière fois. Je peux faire un champ, l'ennemi, ouais. Dans mes armées, qu'est-ce qui va pas encore ? Regarde, mes armées, je regrette, elles sont prêtes, là, faut arrêter. Je vais tenter de contre-attaquer avec cette armée, déjà. S'il va bien se battre. Apparemment, se battre, c'est un peu compliqué pour lui. Je sais que si... Oh, c'est l'armée full, là. Est-ce que j'ai le mouvement pour y aller ? Il peut la renforcer ou pas ? Il a aucune chance, là. Sachant que j'ai la supériorité numérique au tir, j'y vais comme ça. Je récupère mes troupes. Tac. Hop, et d'un. Quintus, vento, je vais te donner un boost pour moins d'entretien d'unité et de reconstitution. Tu vas aller de faire ce con. Ah, ça peut être serré. Vous savez quoi ? Je vais vous laisser là parce que ça va être une bataille serré. J'ai pas mal d'infanterie, j'ai des archers, j'ai de l'artillerie. Bien joué, je pense que je peux la gagner. Ils sont moins nombreux que moi. Ils ont encore deux armées en plus, là. Et j'ai l'impression qu'il y a l'armée royale à Nizibis, donc. Si j'arrive à le battre, je pense que j'ai gagné, je pense ici. Le Sassani, il va continuer à épiler ses armées sur moi, ce qui m'avantagerait. Je me replie à Midas, je prends vite sa capitale en Arménie, ça s'attrapie, je l'affaiblis bien. Mais bon, je pense que ça devrait aller, j'ai confiance. C'était Kaiser Von Karsen de Planète Total War sur Total War Attila avec l'Empire Romain d'Orient en légendaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours venir en vous abonnant. Vous pouvez suivre ma poche Facebook qui est dans la description de la vidéo. Donc, voilà. Au revoir les amis.